C'est marrant, la vie. Des fois, on pourrait croire que c'est un peu comme un rouage. C'est comme l'enfance, tu vois. C'est super touchant, l'enfance. Tu vois, quand tu pars du principe de vieillissement des fruits... Attends. Quoi ? T'as pas entendu ? Non. Y a un bruit bizarre. Ah bon ? On va un petit peu voir. Je veux bien, mais j'entends rien, moi. On ouvre la porte. Y a rien, hein ? Non, mais ferme-la pour voir. Je t'assure, y a rien. Non, mais c'est parce que ça s'est arrêté, mais reste là-bas au cas où ça revient. Je sais jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je suis désolée, mais j'aime pas déjeuner au lit. Les maîtres, ça gratte, ça reste dans les draps, c'est super énervant. Non, mais ça va, y'a pas de problème. Mais dis pas qu'y'a pas de problème, je vois bien que t'es là avec ton plateau. Non, non, mais y'a aucun problème. Mais arrête de me dire qu'y'a pas de problème ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais rien, alors voilà, ça y est, on s'engage, c'est super. Bonjour ! Salut les filles ! Bien dormi ? Super, bien dormi. Enfin, on a pas beaucoup dormi, si vous voyez ce que je veux dire. On va bien, on va bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, ça ? C'est parce que c'est leur anniversaire aujourd'hui. Sans déconner, vous êtes née le même jour ? Ouais, ouais. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui ? Ben, comme d'habitude. Petite surprise. Ouais, c'est ce que je dis, comme d'habitude. C'est marrant, je crois que je connais ce peignoir. Ah bon ? Et il est sympa ? Le peignoir. Il n'y a pas de kiwi, c'est dommage, parce que je suis très kiwi, moi, le matin. Hein, chérie ? J'aimerais bien me balader en amoureux au bord de l'eau avec toi. Hein ? T'en as de la chance. Ben, nous aussi, on peut aller se balader, hein ? C'est pas pareil. Je peux pas. Ben, pourquoi ? Ben, parce que j'ai pas super envie, déjà. Et puis, après, j'ai une réunion M6 avec Francis Lalanne. D'ailleurs, il est où ? J'ai bévé en la poussant, la voiture, ou quoi ? Tu t'épiles les jambes ? Ouais. Ouais, parce que je fais de la natation. C'est pour l'aérodynamisme. Par contre, tu t'épiles que le bas des jambes. Ben ouais, parce que la prise d'air se fait par le bas. Tu peux pas sceller ? Oh, mais quand même ! Non, mais tu vas jamais croire s'il m'est arrivé. Ouais, c'est toujours. Je sors de chez moi, devine sur qui je tombe. Non, mais c'est bon, je te crois pas. Allez, on se dépêche. Ouais, non, c'est vrai, c'est bof. Oh, il y a moyen de vous piquer un croissant ? Non, parce que j'ai pas le temps de petit déjeuner, et j'ai eu un problème de transmission, en fait, au niveau du pot d'échappement. Oui, mais c'est bon, prends ce que tu veux, mais vite. Et puis, arrête de mentir, c'est flippant comme t'es pas crédible. Fais gaffe à la transmission, c'est super important la transmission, parce que moi, le mois dernier, j'étais sur l'autoroute à 120, attention. Oh, on y va ! Eh, toi, tu me présentes pas, alors ? Ben non, j'aime mieux pas, et puis je voudrais qu'on y aille, ok ? Eh, je viens avec vous, vous pouvez me jeter n'importe où, je sais pas, vous passez à République ? Euh, non. Bon, ben à Bastille, alors ? On passe pas non plus par Bastille. Pourquoi ? Vous avez quelque chose à vous reprocher ? Non, parce que la Bastille, avant, c'était une prison. Ah ! Ouais, d'accord. J'en ai pour cinq minutes, j'arrive. Je me présente, Pascal Luciani. Luciani, ça veut dire la lumière. J'y vais. Comme le whisky. Ouais, 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 ouais. Euh, Luciani, ça veut pas du tout dire lumière. Ah non, ça c'est sûr. Et euh, c'est qui, parce qu'il a l'air sympa ? Non, si t'es venu pour te foutre de la gueule de mes amis, c'est pas la peine. Non, pas du tout. Et puis, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait une connerie, pourquoi t'es agressif ? Je suis désolée, je voudrais juste qu'on le dépose et puis qu'on aille travailler pour penser à autre chose. Elle assume pas son mec. Alors là, non, c'est pas du tout ça. Alors, pourquoi tu dis que c'est ton cousin qu'il y a du monde ? Mais, parce qu'il faut que je me préserve. Attends, je suis une personnalité publique quand même. Et puis, ça va très vite. Non, j'assume parfaitement, ok ? Vous avez pas vu mon Bésanville ? C'est quoi un Bésanville ? Une sacoche. Pourquoi il dit pas une sacoche ? Parce que c'est comme une sacoche, mais en plus... Moche. Non, 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 en plus... Moche ? Ouais, non, si, c'est ça, ouais. Bon, je vais me nocher, moi. Ça y est, je suis prêt. Bon, il est où ce Bésanville ? En fait, c'est aujourd'hui qu'il annonce... Oui, chut. De quoi ? C'est aujourd'hui qu'il annonce à Carole qui veut... Non, c'est un secret. Attends, tu lui dis des trucs sur vous et pas à moi ? Oh, c'est pas vrai ! Je veux vachement de faire confiance, moi. Et c'est quoi, le secret ? Ben non, merde, pas lui ! Oh, c'est du lourd, ça ! Pourquoi tu le dis à lui ? J'ai dit à Virginie, je voulais pas qu'il s'en exclue. Virginie, ok, mais pas lui ! Non, mais je sais, mais j'ai trop la pression. Quand on me dit un secret, il faut que je le répète, sinon je tiens pas. Ah ben, c'est bon à savoir, ça. Mais allez, bon courage ! Ouais, bon courage ! Ouais, bon courage ! Et ben, cassez-vous ! T'es pas prête, on va super à la bourre ! Et ça ? Euh, je peux pas te le dire. Parce que t'as décidé de me faire chier ? Mais non, parce que c'est une surprise ! Une surprise comme l'année dernière ? Euh, je sais pas. Arrête. Arrête sans déconner, là, arrête ! Quand tu fais tes yeux mystérieux, je pourrais te piquer les yeux avec des... Avec des pics ? Hein ? Mais arrête ! Mais j'ai rien fait, c'est toi qui a de mauvaise humeur depuis ce matin ! Quoi ? Alors là, c'est pas vrai ! Je ferai tout ce que tu m'as dit demain, mais là, après, par exemple, on va vraiment être en retard. Tu peux faire moins de bruit quand tu manges. Tu peux rien, c'est des céréales, ça croustille. J'en peux plus, là. Oh, Francis ! Pardon, je suis désolée, on est super en retard. Non, excusez-moi, c'est moi, je... Vous avez pas attendu trop longtemps ? Non, 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 ça va, ça va, ça va. Merci. Jean-Bernard, Francis, Francis-Bernard. François-Bernard, c'est votre ami, je l'ai prévu. Euh, non, pas lui, non. Ah, excusez-moi, je suis désolée. Non, non, il y a pas mal. Enfin, on est quand même amis, hein ? Oui, enfin, on s'entend bien, c'est pas non plus. Euh, donc, vous êtes... Eh ben, moi, je m'occupe... C'est mon assistant. Voilà, mes personnels. Voilà, mon assistant personnel. Enfin, je suis pas qu'un assistant, je fais aussi d'autres trucs. Excuse-moi, tu peux aller nous chercher deux cafés, ça serait super gentil. En tout cas, j'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur Lallan. C'est très gentil à vous, monsieur, je vous remercie infiniment. Voilà, tu peux y aller ou pas ? J'y vais. Deux cafés, c'est ça ? C'est ça. On pourra aborder le livre... Salut les filles ! Oh, pardon, pardon. Ah, c'est marrant, vous ressemblez vachement à Francis Lallan. Votre amie ? Non plus, non, c'est mon assistant. Donc, vous avez deux assistants, alors ? Ben, c'est mon cousin, alors. Je suis pas ton cousin. Je suis pas ton cousin. Non, mais est-ce que c'est vraiment très important ? Non. Est-ce que tu peux nous laisser, s'il te plaît ? Parce que j'ai du travail, là, et ça me détendrait. Je me suis pas présenté. Pascal Luciani, Luciani, ça veut dire la lumière. Je t'emprunte à Ternet deux minutes. Non, mais tu peux pas faire ça ailleurs, s'il te plaît. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Non, mais si, moi, ça me dérange. Non, mais attends, j'en ai pour deux minutes, là. Parce qu'en fait, je mets des trucs en vente aux enchères sur Internet. Non, mais d'accord, mais c'est pas le moment, en fait. Et ça marche, alors ? Ça dépend. Parce que la première fois, j'ai essayé de vendre des plats régionaux. Mais les plats régionaux, bon, pour le transport, le conditionnement, tout ça, le vide, tout ça, c'est pas facile. Alors maintenant, je vends des pneus. Parce que les pneus, ça supporte mieux le voyage, la chaleur, tout ça. Donc, c'est mieux. Francis, donc, par rapport à l'émission, donc, il va y avoir deux plateaux. Et j'ai pensé à faire une interview du Francis Lalanne, poète. Et puis, alors... Lalanne, c'est marrant comme nom, ça, quand même. Ça a un rapport avec le fruit, Lalanne ? Je pense qu'il parle de la banane. Ouais. En fait, j'avais saisi le sang, aussi. Oui. J'ai une de ces patates, moi, ce matin. Tu veux toujours pas me dire, on va. Je t'ai dit que c'était une surprise. Une surprise. Quoi ? Quoi, quoi ? Alors rien, je crois que t'avais parlé. Non, j'ai rien dit, excuse-moi. Ça va, détends-toi. Non, mais tout va bien, je te rassure. C'est juste que j'ai un peu autre chose à faire que d'aller me joli sur un bateau pourri rempli de touristes. Quoi ? Quoi ? Rien. Qu'est-ce que tu viens de dire ? La répète. Non, j'ai rien dit. Répète, bordel. J'ai dit que j'en avais marre d'aller me joli tous les ans sur un bateau pourri rempli de touristes. Quoi ? Tu veux que je répète encore une fois ? Je crois pas. Mais d'ailleurs, comment tu sais qu'on va sur un bateau ? Parce qu'on va pas sur un bateau. Non. Ah, parce qu'on va pas sur un bateau. Mais si, enfin, je sais pas, peut-être. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça fait 5 ans que tu m'offres une rose rouge en pensant que c'est mes préférés. 5 ans que tu joues les mystérieurs en me prenant pour une débile à faire le même détour, alors que je sais très bien où on va. Et ça, qu'on se lèche seul sur un bateau. Stop, stop. Qu'est-ce que tu fais ? Si tu vas à la maison, on va par là, ça va plus vite. Par contre, vu que tu vas passer devant la gare, ça serait quand même... Ça va, ça va, ça va. Avec bien sûr des tas de surprises au programme et je vous promets qu'on se retrouvera après la pluie. Voilà, et après on attaque sur nous avec la question sur l'origine de votre chanson Reptile et puis sur le thème des femmes dans votre vie, avec une interview, si vous étiez un animal à sang-froid. Bon, et c'est quoi la première question ? Une femme vous demande votre main, est-ce que vous êtes plutôt salamandre ou iguane ? D'accord. Non mais c'est pourri ça, je vais appeler les auteurs. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est très drôle. Et puis vous, vraiment, vous êtes incroyable comme comédienne. Ah, c'est vrai, vous trouvez ? Oui, oui. En fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, animatrice, elle m'est tombée dessus par hasard. Ah, je ne savais pas, moi. Mais mon vrai rêve de petite fille, c'est être chanteuse. Non. Si, mais quand j'étais petite, j'étais fat de nouveaux chansons. Oui. Ben oui, on ne se voit pas vieillir. Non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire, évidemment. Mais vraiment. Bon, allez, chantez-moi quelque chose. Non, ça me gêne. Allez, allez, chantez-moi quelque chose. Faites-moi entendre votre voix. La maison du bonheur ? La maison du bonheur. D'accord. Un jardin. Quatre murs. Un soleil doré comme un citron mûr. Joli. Ta chaleur. Bleue. Le tic contre ma chaleur. Et ton cœur. Et ton cœur. Tout comptera mon cœur. Ça serait la maison du bonheur. Excusez-moi, mais je pense que vous avez vendu un pneu, là. Non. Je te préviens, c'est vraiment pour toi que j'ai fait demi-tour. Ah bon ? Ben oui, j'ai pas envie qu'on s'engueule le jour de notre anniversaire. Mais il y a eu plus simple pour pas s'engueuler, non ? C'est-à-dire ? Tu peux me dire pourquoi on vient tous les ans sur ce bateau mouche la première année, encore je comprends, on a passé le week-end à Paris, mais là franchement je vois pas. À part si t'as envie de me voir vomir, ce qui devrait pas tarder. Je sais pas, je pensais que ça te ferait plaisir de venir, voilà. Ouais, carrément, ouais. Tu peux me dire pourquoi t'es comme ça depuis ce matin ? J'ai pas envie d'en parler. Ouais, mais vas-y quand même, parce que j'avais prévu deux, trois trucs pour passer le temps, mais c'est pas trop l'ambiance, là. Je te dis que j'ai pas envie d'en parler. Franchement, je te comprends pas. Je sais bien. Excuse-moi d'avoir envie de te faire plaisir. Non, mais tu vois, ça marche, j'ai rarement été aussi heureuse. C'est marrant parce que je cherche, mais j'arrive pas à voir ce qui pourrait rendre la journée encore plus pourrie. Non, si elle a rigueur, ça peut-être, oui. Non, mais je crois pas qu'elle t'en veuille, c'est juste qu'il faut la laisser bosser. Non, mais t'inquiète pas, je la connais, la petite, je l'en veux pas. Tu sais, j'ai beaucoup de personnalité, moi. Des fois, je gère pas, je contrôle pas. Bah ouais, mais fais gaffe. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais aller m'excuser. Non, 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 mais attends. Non, parce qu'il faut que je te montre un truc pour l'émission de samedi soir, et j'ai besoin de ton avis. Ah ouais ? Ouais. Bon, allez, deux minutes, mais pas plus. Ça fait combien de temps que tu bosses avec Virginie ? Bah, ça fait trois mois. Et toi, tu fais quoi ? Je parle avec toi. Non, mais pas là maintenant. C'est marrant, parce que j'ai pas l'habitude de ces rapports d'habitude, c'est à moi qu'on explique tout. Ça fait combien de temps que t'as envie de la niquer ? Quoi ? Quoi ? Tu peux répéter ? Tu vas pas me dire que t'as pas envie de... de te taper Virginie ? Bah non, et puis je suis homo en plus. Moi aussi, alors. De quoi ? Moi aussi, je suis homo, alors. Euh, si il y a une question ? Non, mais tu vas faire croire ça à qui, toi ? Bah, tout le monde, puis ça marche plutôt bien jusqu'à ma... Que tout le monde le sait, quoi. Je crois que je suis homo. Tu sais que ça me dérange pas du tout. De quoi ? Non, non, parce que sans déconner, c'est un peu dur à vivre comme discussion, là. Je vais pas faire ma vie avec elle, hein ? On fait pas sa vie avec Virginie et Fira, ça saurait, non ? Hé, dans quelques jours, elle est libre. Ouais. J'aurais quand même dû noter depuis le début, parce que c'est pas contre toi, mais là, je plige plus rien. Ouais, c'est bon, ça. Oh, le naïf. C'est une bonne technique, moi aussi, je l'utilise. Comme ça, elle se doute de rien et hop. Mais t'essaies de me dire quoi, là ? Je te la laisse. Tu me laisses encore deux, trois jours pour m'amuser avec elle, et après, je te la laisse. C'est cool, hein ? T'es content ? La tarlouise. C'est beau, ça, la tarlouise. C'est marrant, parce que ça me rassurait plus de penser que t'étais juste débile. Pascal ? Pascal ? Retrouvez-moi la semaine prochaine dans Une Journée Avec, mais avec qui ? C'est là ? Oui, c'est là. Virginie ? Oui, Francis ? Regardez ce que j'ai acheté. Mais c'est magnifique, oh là là, neuf. Voilà, et puis là, regard, caméra, complice. Et oh là là, neuf, vous y tenez absolument ? C'est pourri ? Non, 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 c'est... oui, c'est un peu pourri. Je vais appeler les auteurs. Sinon, il y a une autre possibilité. Là, vous êtes en fait dans un champ, enfermé dans une cage, et vous m'appelez. Alors l'idée, c'est que vous chantiez « Pense à moi comme je t'aime et je te délivrerai ». On appelle les auteurs ? Non, laissez, je... je suis désolée, je vais le faire. Non, non... Mais par contre, j'adore cette chanson. C'est vrai ? Oui. Ah, ça me fait plaisir. C'est « Promets-moi si tu me survis d'être plus forte que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me prépare sur son grand ordinateur de ne pas en faire un drame, de ne pas... » Ça suffit, Pascal. C'est très bien, Pascal. Vous chantez très bien. Un peu fort, mais très bien. Non, non, mais on s'en fout, en fait. C'est vrai, on s'en fout. C'est pas non. Ça va, monsieur ? Vous avez rien de cassé ? Peut-être qu'il parle pas français. Ça va mieux ? Vous voulez la mienne ? Ouais, je crois que c'est la mieux, là. Après ? Alors, après, c'est la dernière interview. Et c'est l'interview « Fruits et légumes. » On appelle les auteurs. Ça va ? Ça va, ça va. T'es sûr que ça va ? Ouais, ouais. Tu peux me dire pourquoi t'es comme ça depuis ce matin ? Parce que j'aimerais bien le savoir, là. Parce que si jamais je meurs de froid. Tu vas t'énerver. À chaque fois qu'on parle, tu t'énerves. Non, non, vas-y, je suis super à l'écoute, là. C'est juste que j'en ai marre que tu sois bizarre à chaque fois qu'on fête notre anniversaire. Je sais que tu vas me demander un truc. Ça me fout la pression. Je supporte pas ça. Ah bon ? On se connaît bien maintenant, non ? Tu sais que tu peux me demander un truc sans attendre une date précise. En plus, t'es bizarre, tu joues au mec parfait, ça m'angoisse. Ça t'angoisse ? Mais oui, si j'avais voulu dire un mec parfait, je serais pas avec toi. C'est parce que t'es chiant que je t'aime. Parce que t'es une mauvaise foi, parce que tu râles tout le temps. Parce que tu me dis que tu ranges pas, parce que t'as un problème de broche. C'est pour tout ça. J'avais su. À notre deuxième anniversaire, tu m'as demandé qu'on s'installe ensemble. Le troisième, on part tous les deux à Paris. Et qu'il y a deux ans, j'ai pas compris quand tu m'as demandé qu'on tue mon chat parce que c'était à cause de lui que t'avais des problèmes de sommeil. C'est le côté rituel, ça m'angoisse. Ah, mais pour ton chat, je te jure que c'est à cause de ce petit temps. J'aime pas savoir que tu vas me demander un truc. Je préfère pas m'y attendre, je suis désolée. Non, mais enfin, oui, je comprends. Tu peux me demander ce que tu veux. Je te donnerai tout ce que tu veux, tu le sais quand même, non ? Oui, mais enfin, là, c'était un peu particulier. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que c'est passé aujourd'hui ? Tu peux tout me demander, à part de faire un bébé. Alors ? De quoi ? Qu'est-ce que tu veux me demander ? Je scènes des yeux ou pas ? Hein ? Je vois rouge, c'est horrible, ça brûle. Oh là, mais t'es tout froid. Tu veux pas qu'on prenne un taxi, là ? Qu'est-ce qu'on fait de lui ? Il s'est calmé, non ? Ah, on me sent déconner, là. Monsieur ! Monsieur ! Non, puis il faudrait se grouiller des rentrées, parce que je crois que j'ai des insectes dans les oreilles, en plus. Un, deux, trois, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on s'entend, Francis, qu'on a un petit problème de lumière. On en a pour cinq minutes, là. D'accord, en tout cas, je parlerai pas plus fort que ça. Pas de problème, Francis. Cinq minutes. C'est marrant, ça le fond vert, quand même, c'est marrant. Tu fais ? Eh ? Dans le nord du pays, des températures un peu friscoulettes pour la saison, alors que dans le sud, des températures carrément estivables. Qu'est-ce qu'il fout dans le fond vert ? Je suis désolé, c'est le mec de... C'est un ami de gibet. Non, non, merde, c'est pas cool, ça. S'il vous plaît, là, s'il vous plaît, là, s'il vous plaît, là, les cocouniates. Oh, le cochon, il a fait tête à partage. Dis-donc, le cochon, il a fait ça, c'est qui ça ? Les cocouniates, c'est... De chabannes. Bonne réponse, c'est bon, là. Je peux venir, s'il te plaît. Virginie, s'il te plaît, c'est important. Pourquoi ? Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est comme ça. Faut que je te parle de Pascal. Ah non, parce que là, si en plus tu m'en parles, je vais finir par pleurer, moi. Ouais, non, mais justement, je crois que tu sais pas du tout qui c'est, en fait. Comment ça ? Bah, tout à l'heure, on a discuté... Écoute, en fait, je m'en fous, il faut que tu me le sortes de là. Tout simplement, j'ai des missions à faire, c'est pas possible. Ah oui, oui, ça se connaissait, c'est pas le fait, hein ? Vivez ! Et moi, je fais aussi Jim Carrey. Ah, très bien, ça, Jim Carrey. Jim Carrey. Hé, hé, Virginie, Jim Carrey. Ah oui, viens. En fait, on a une mission à tourner, donc on va reprendre la maintenance. Les caméramans sont pas encore là, on a encore deux minutes. Non, juste pas deux minutes. Juste, Louis de finesse. Pascal, Pascal, je crois qu'il faut y aller, là. Monsieur ? Oui, oui. Monsieur, il faut y aller. Oui. Super. Merci. Bon, Virginie, là, c'est bon, là, on est prêts. Attention des comptes. Cinq, quatre. Trois, deux. Bonsoir à tous à émission exceptionnelle. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Mais arrête, ça tourne, imbécile, là. Non, non, toi pour moi, la boulette. Excusez-moi. Tu vas venir avec moi, c'est bon ? Euh, on va la reprendre. Un second. Ah bah, ça y est, tu t'y es mis à la natation. Hé, Virginie, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Moi, j'allais vomir un peu et après, je verrai, je t'appelle. Mais, euh, qu'est-ce qui s'est passé ? Euh, c'est à cause de l'eau de la Seine. Ah. Euh, bon, mais, euh, bon, sinon, ça s'est bien passé ? Oui, oui, oui. Alors ? C'est en route ? De quoi ? Oui, de quoi ? Eh ben, euh... Non, non, mais c'est pas du tout en route, en fait. Ah, vraiment ? Non. Mais quoi ? Mais rien. Mais vous deviez pas... À l'île, tu sais, si, si, on y va, d'ailleurs, je vais prendre une douche avant, et après, on y va. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Et viens avec moi, d'ailleurs. Où ça ? Après une douche. Mais pour quoi faire ? Eh ben, pour qu'on en parle un peu. Je comprends pas. Mais, euh, si, mais viens, on va en parler là-bas. T'es sûr que tu veux qu'on parle ? Oui, euh... Euh, oui, non, mais non, parce que là, avec ça, enfin... Hé, JB, t'avais pas un truc à faire, toi aussi ? Ben, euh... C'est-il genre un truc loin, à faire ? Ben non, justement, JB, on avait dit qu'il fallait que tu restes. Tu sais, pour parler du... Du ? De l'émission. Euh, de l'émission. Ah bon ? Ben oui, enfin, on avait dit qu'il fallait que tu restes. Tu sais, pour pas me laisser toute seule. Enfin, euh, pour ne pas parler de l'émission. Ouais, non, mais attendez, c'est moi, vous êtes tous bizarres aujourd'hui, là. Ça, c'est bien passé votre anniversaire ? Oui. L'eau de la Seine. Ah, ouais. Bon alors, vous allez faire un bébé ? Non. Ah bon ? Non, pas pour l'instant, je crois. Mais ça va quand même ? Ouais. Bon, alors, je suis désolé de te parler de ça, comme ça, de but en blanc. De but en blanc ? Ouais. Il va falloir qu'on tue quelqu'un. Ouais. Pascal, c'est un psychopathe, il se fout de la gueule de Virginie. Bon, alors, j'ai pensé à plusieurs trucs pour le faire partir, et j'en suis arrivé à ce qu'on le tue, je crois que c'est le plus simple. Il est pas juste con ? Non, mais c'est un pervers, il me l'a dit tout à l'heure, quand j'ai essayé d'en parler à Virginie, il me croit pas. C'est sûr qu'il est pas juste con ? Non, 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 je te jure, faut lui fumer sa mère. Bon, euh... Ok. Eh les gars, les gars, les gars, je voulais vous dire, votre copine, là, elle est bonne, elle est bonne, c'est pas que elle est bonne, c'est que elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Ah, voilà, te voilà, justement, vas-tu à je parler de toi ? Qu'est-ce que tu disais ? Je disais que j'étais très heureux avec toi, en fait. Ah bon ? Non, mais sans déconner, tu vois notre solution. Bon, je t'attends dans la chambre. C'est pas possible, je crois que j'en peux plus de lui. C'est physique, ça me file des nausées. Ah, c'est pas vrai ? Non, sérieusement, j'ai un problème avec Pascal. Sans déconner ? Faut qu'on sépare. Ou alors, moi, j'ai une autre solution. Ah bon ? Oui, mais non. Tu es vraiment jeté ? Oui. Ben vas-y, c'est une très, très bonne décision. Moi, j'avais plus simple, hein. Oui, mais non. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'essaie de lui parler, il me fait le même numéro et il commence à m'embrasser, après... Non, 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 c'est bon. Vas-y, franchement. Mais c'est ses yeux, il me fait des yeux de coquer et puis il commence à... Oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est chiant, je vous jure, c'est chiant. Pourquoi vous voulez pas... Non, mais non. Virginie, vas-y. Allez. Pascal, je crois que j'ai bien réfléchi. Il faut qu'on arrête. Je sais que c'est dur, mais je peux plus. Je peux plus... te voir, quoi. J'en ai marre, on est trop différents. Donc si tu pouvais arrêter ton charme et tes yeux d'habitude, ça marchera pas cette fois. Je suis désolée, Pascal. Pascal ? Pascal, t'es triste, tu pleures. Je t'en prie, Pascal, c'est déjà assez difficile pour moi. Pascal ? Hé, c'est quand même plus calme, non ? Grave. Tu vois, elle s'est démerdée toute seule, et ben voilà, elle s'est pas extrêmement foirée. Non, mais t'as raison, c'est mieux. Hé, Virginie, c'était pas si compliqué que ça. Hé, non, franchement, merci. Tu veux pas savoir, mais je reprends goût à la vie, là. Salut, les filles. Salut. Salut, Pascal. Oh, la vache, j'ai maigri de la cuisse, moi. C'est dur. Ben, c'est pas cool, en tout cas, les gars. Ben, elle est où ? Parti. Pardon ? Ouais. Ben, il aurait pu dire au revoir, quand même. Ça peut rien passer, mon belle envie. Vas-y, en fait. Quand même. Mais t'as raison, t'as raison. Merci. Pascal ? Oui. Tu peux venir, deux secondes ? Je suis là. Bouge pas, non, bouge pas. Sous-titrage Société Radio-Canada